bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne je vous retrouve aujourd'hui pour une recette rapide et hyper gourmande donc des hot dogs on va commencer directement par la préparation du pain donc suivez moi dans ma cuisine alors pour la recette ici j'ai 100 grammes d'eau tiède elle est à peu près à 37 40 degrés il faut pas qu'elle dépasse les 40 degrés sinon l'effet de la levure malheureusement il sera inhibé j'ai 300 grammes de farine j'ai pris de la thé 55 j'ai 6 grammes de levure sèche instantanée une cuillère une petite cuillère à café de sel j'ai 40 grammes de sucre semoule un oeuf à température ambiante j'ai également 50 grammes de lait à température ambiante et j'ai 50 grammes de beurre mou toujours à température ambiante donc déjà pour cette recette on n'aura pas besoin de pétrir au robot tout va se faire à la main il y aura juste des tons de repos à respecter donc je commence par mettre mon eau comme toujours vous commencez à vous habituer je vais réactiver ma levure donc je rajoute la levure je rajoute mon sucre mes 40 grammes de sucre et je vais mélanger tout ça donc là j'ai juste mis l'eau qui est tiède le lait je ne l'ai pas mis encore l'eau je vais réchauffer un petit peu au micro-ondes j'ai laissé deux trois minutes le temps que la levure se réactive et ensuite on va continuer la recherche je vais juste couvrir avec un petit linge voilà je mélange et j'en fais pas plus j'attends que la levure se réactive quelques minutes plus tard vous pouvez le voir ma levure a bien été réactivée j'ai bien de la mousse je vous conseille vraiment de faire cette étape comme ça vous n'aurez pas de surprise à la pousse puisque j'ai pas mal de personnes qui me disent oui mais ma pâte à la pas doublé de volume etc c'est vrai que parfois on n'est pas sûr mais parfois on fait on fait les choses machinalement et on fait vraiment confiance à la levure mais là au moins vous êtes sûr que votre levure elle est bonne donc une fois que j'ai ce mélange là maintenant la levure est réactivée je peux introduire des liquides frais du sel sans aucun souci puisque ma levure elle a déjà été réactivée donc je continue je rajoute mon lait du coup je mélange je rajoute également mon oeuf je mélange donc là j'ai mis tous mes liquides je rajoute ma farine et toujours pour optimiser l'effet de la levure je rajoute enfin mon sel je mélange tout donc je mélange dans un premier temps à la spatule et ensuite je ramasse la pâte sans forcément la pétrir je vérifie juste que toute la farine a été bien mouillée par l'eau donc là je la mets en boule encore une fois sans la pétrir voilà à ce stade je vais filmer ma pâte et je vais la laisser reposer un quart d'heure à température ambiante après un quart d'heure de repos je récupère ma pâte et je la mets sur mon plan de travail je vais l'étaler et là je vais mettre mon beurre et là donc je pétris donc je suis en mode accéléré mais je pétris jusqu'à ce que la pâte absorbe tout mon beurre alors ça prend un petit peu de temps je vous l'avoue on a d'abord franchement du beurre partout et ensuite petit à petit vous allez voir votre pâte elle commence à être lisse et elle absorbe bien le beurre on a une sorte en fait d'une belle pâte à brioche donc vous voyez là mon beurre a complètement été absorbé par ma pâte donc là je vais mettre un petit peu de farine et je vais la mettre dans mon bol et je vais la laisser doubler de volume environ une heure donc en fonction de la température de votre cuisine donc là après une heure je récupère ma pâte je vais la mettre délicatement donc avec mon coupe pâte je vais couper ma pâte en 7 ou 8 morceaux et chaque morceau je vais en faire une boule donc je vais bouler et je vais préparer donc 7 à 8 boules je vais voir en fonction de la taille des boules mais je pense que j'en aurai pour 7 boules donc là je la découpe en morceaux et ensuite je forme des boules donc là j'ai cette petite boule et maintenant je vais les mettre de côté et je vais commencer à les travailler pour leur donner une forme donc je vais les travailler déjà en petit rectangle vous pouvez utiliser le rouleau il n'y a aucun souci et ensuite vraiment comme une brioche je vais sceller les extrémités vous leur donnez la longueur que vous voulez et ensuite je vais les étaler de cette manière en mettant la jointure vers le dessous je vais bien les étaler parce qu'ils vont à nouveau gonfler donc hop et je vais les mettre sur mon tapis donc là je couvre mon premier avec un linge et je continue à faire toutes mes boules de la même manière je fais un rectangle et ensuite je le retourne vous essayez de donner au bout d'un la taille d'une saucisse puisqu'on va mettre une saucisse dedans et donc ni trop grand ni trop petit comme vous pouvez le voir sur l'image voilà donc là je vais les couvrir je vais les laisser un quart d'heure le temps qu'ils gonflent un petit peu ensuite je vais les badigeonner de jaune d'oeuf donc là je vais les couvrir je vais les laisser reposer un quart d'heure une fois tous mes petits pains sont badigeonnés donc de jaune d'oeuf je vais les mettre à cuire donc mon four il est préchauffé à 170 je vais les mettre une douzaine de minutes donc surveiller la cuisson en fonction de vos fours donc moi parfois je les fais clair parfois je les fais foncer en fonction de mes goûts donc voilà selon vos goûts vous les ressortez mais en général c'est 12 minutes à 170 degrés et voilà donc après 12 minutes de cuisson à 170 degrés voilà mes petits pains ils sont encore chauds je vais préparer et je vais les débarrasser sur une grille pour éviter que de l'humidité se forme et voilà donc là ils ont légèrement tiédit ils sont hyper moelleux vous pouvez les garnir voilà comme des hot dogs avec une saucisse moi j'en ai fait un avec un steak haché que j'ai coupé en deux parce que j'aime pas trop les saucisses et je vais vous le montrer à la fin donc là j'ai ouvert au milieu vous pouvez les ouvrir de ce côté-ci j'ai mis le ketchup et la mayo je vais rajouter du fromage fondu parce que mes enfants aiment le fromage fondu je vais ouvrir je vais glisser mon fromage fondu hop c'est clair que c'est plus pratique quand on les ouvre comme ça mais c'est plus joli donc là je rajoute ma saucisse de poulet blanchie à l'eau donc elle est chaude encore et je vais garnir donc de ketchup et de mayo voilà donc mon hot dog il est prêt à faire un heureux et pour ma part moi je ne suis pas très saucisse donc j'ai tout simplement garni avec un steak haché un peu de salade j'ai accompagné ça de frites au four ma recette arrive à sa fin comme d'habitude si vous l'avez aimé n'hésitez pas à la liker à la partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait en ce qui me concerne je vous souhaite un bon appétit et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle recette sucrée parce que j'ai commencé à faire un petit peu